que signifie pour vous le voyage le voyage signifie énormément de choses mais on va être le plus succinct possible pour moi avant tout ça signifie aller à l'encontre de soi à la découverte de soi un changement de temps, un moment béni pendant lequel on peut changer de temps le temps prend une autre valeur, on réfléchit autrement, on voit autrement on s'écoute, on s'entend autrement et on peut apprendre comme ça si on a suffisamment de finesse à son égard et qu'on n'a pas envie de consommer du voyage mais juste de prendre le temps du voyage, on apprend je pense à mieux se connaître et à approfondir un petit peu la connaissance qu'on a de soi et bien sûr en miroir on apprend aussi à connaître les autres et à sortir de ses petites habitudes et donc c'est une magnifique possibilité pour résumer tout ce que je viens de dire de se connaître, c'est l'occasion de se connaître et de connaître le monde en connaissant le monde, d'apprendre à se connaître aussi et donc de grandir, de grandir tous les jours un peu plus, à chaque voyage un peu plus considérez-vous important de voyager aujourd'hui on va dire, de nouveau pour être succinct, plus important que jamais en ce moment voilà, on est un petit peu par moments inconfortables par moments on se replie un petit peu sur soi il y a des nouvelles un petit peu si on s'informe beaucoup même en discutant avec nos amis comme ça, nos connaissances chacun un petit peu là, il y a quelque chose qui l'inquiète, le futur de ses enfants qu'est-ce qui va se passer, le travail, le terrorisme international toutes tes matières, suivant la paire de lunettes qu'on porte toutes tes manières à s'inquiéter et à se poser des questions sur ce qui nous attend donc effectivement voilà, ouvrir, sortir de soi, sortir de son petit cocon de sa zone de confort, qui parfois aussi une zone d'inconfort donc voilà, le voyage c'est très très important aujourd'hui c'est plus important que jamais et je pense voilà, c'est un acte citoyen pour le monde et c'est un acte citoyen pour soi-même quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé ? il y en a eu plusieurs on va juste en nommer deux la plus récente, un voyage d'un mois en Pérou tout seul dans la jungle amazonienne au nord-ouest du Pérou dans une tribu d'environ 300-400 personnes voilà une parenthèse chamanique qui m'a effectivement profondément révolutionné je ne sais pas que plus rien ne sera comme avant mais qui en tout cas a laissé des traces et en laissera autre chose, c'était il y a quelques années c'était un voyage, cette fois pas très loin dans les îles éoliennes trois semaines en solitude, en plein hiver dans une île qui a été habitée par 2000 personnes et en hiver par environ 100 personnes donc c'était une belle expérience en solitaire et d'autarcie assez sympathique et qui m'a changé aussi si vous pouviez partir seul partiriez-vous ? oui bien sûr encore presque plus à plus forte raison qu'à plusieurs vu que le voyage en solitaire est quelque chose que je redécouvre et que je chéris en ce moment et si oui, où iriez-vous et pourquoi ? ça c'est de nouveau c'est difficile de choisir où est-ce que j'irais ? je pense que j'irais peut-être soit en Sibérie pour prolonger ces expériences chamaniques que j'ai eues l'année passée au Pérou de nouveau dans un endroit où il n'y a pas d'accroche culturelle linguistique ou culturelle et donc où on est vraiment un petit peu où cette mise à nu est facilitée sinon l'autre tentative l'autre envie que j'ai plutôt de réaliser cette année c'est un voyage un peu mon Saint-Jacques de Compostelle à moi mais avec moins de monde d'être de nouveau en solitaire et ce serait une marche entre l'Atlantique et la Méditerranée d'environ deux, trois semaines pourquoi ? de nouveau pour cette même raison aller à l'encontre de l'autre être immergé dans la nature et à la rencontre de soi-même pour décanter et voir un petit peu ce qu'on y découvre avec beaucoup de curiosité un petit peu d'inconfort mais avec toujours un trésor à l'arrivée un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage de nouveau là c'est un petit peu l'exercice du sacrifice parce qu'il y en a tellement donc sacrifiant, sacrifiant, sacrifiant et gardons-en deux un morceau de musique et un livre on va commencer par le livre depuis quelques années j'ai après découvert l'univers de Juan Carlos Somoza qui est un psychiatre cubain psychiatre de formation mais qui habite depuis quelques décennies à Madrid et qui écrit des romans et qui est un fin connaisseur de l'âme humaine et qui justement dans ses voyages en solitaire où on est là pour peler l'oignon et puis avancer sur notre chemin personnel nous fait vivre en parallèle justement des histoires haletantes mais où il y a effectivement aussi une possibilité d'approfondir la connaissance qu'on a de soi-même et d'introspection donc voilà Juan Carlos Somoza pour la lecture pour la musique on va dire plutôt une musique un peu cinématographique et qui ne s'attache à aucune culture en particulier là je pense à un groupe de musique électronique mais très très calme mais très voilà on ferme les yeux on voit des images passer partout où on voyage la musique absolument magnifique le groupe s'appelle Voices from the Lake c'est un groupe un duo d'italiens qui prouve par là même que les italiens savent faire autre chose que des pâtes de la mandoline ils font de la magnifique musique électronique contemplative on s'approche de la fin de cette très sympathique pas interview mais voilà introspection face à une caméra le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie voilà on arrive au comble du sacrifice pratiquement quoi le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie à part le plus loin possible à l'intérieur de soi ce qui à mon avis le lieu le plus intéressant et le plus caché qui existe si c'est un lieu à l'extérieur de nous-mêmes qu'est-ce que je pourrais vous dire c'est difficile le quartier de Traste vers lequel je suis maladivement attaché à Rome allez et votre pays d'habitation est-il une belle destination bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr ça de nouveau d'abord ça dépend de nouveau des lunettes qu'on porte moi je suis convaincu que la Suisse avec sa diversité est un lieu magnifique on peut la rencontre d'une personne formidable et voilà donc il y a une diversité bien sûr bien sûr que le lieu dans lequel j'habite et on habite ici est un lieu béni voilà votre lieu préféré en Suisse ça c'est relativement difficile aussi mais je serais tenté de vous dire le lac de fenêtres au fin fond du Val Ferret pour son calme sa tranquillité son côté à la fois paisible et qui réunit le côté paisible et magnifique de la montagne et aussi sa force et son côté justement pas à propos de l'effrayant mais sa force toute puissante moi je vous souhaite le plus beau des voyages à venir et voilà qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur de vous peu importe magnifique voyage à vous et bonne continuation gardez les yeux ouverts à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur